Avez-vous fait votre demande d'admission à l'Université d'Ottawa? Cette vidéo vous expliquera comment téléverser et soumettre vos documents. En procédant ainsi, vous nous aiderez à évaluer votre dossier le plus rapidement possible. Après avoir fait votre demande, vous recevrez un courriel qui contient votre numéro étudiant, votre identifiant UO Accès et votre mot de passe pour le portail étudiant UO Zone. Vous devez vous connecter à UO Zone et aller à la section Dossier d'admission. C'est là que vous verrez la liste de documents dont nous avons besoin afin d'évaluer votre demande pour chaque programme. Lisez toutes les exigences attentivement. Au besoin, suivez les instructions et téléversez les documents nécessaires dans UO Doc. Rappelez-vous, l'Université d'Ottawa n'accepte que les documents en français ou en anglais. C'est vous qui devez les faire traduire s'il y a lieu. Nous devons être en mesure de lire chaque page de vos documents, y compris le recto et le verso de toutes pages à deux côtés et toute échelle de notation. Si votre document compte plusieurs pages, vous devez inclure toutes les pages dans un seul fichier. Nous vous recommandons d'utiliser un outil de fusion PDF en ligne. Nous accuserons réception de votre document dans la section Dossier d'admission sur UO Zone environ 20 minutes après le téléversement. Si vous faites une erreur, mais qu'UO Doc vous empêche de téléverser d'autres documents, écrivez à l'équipe des admissions. Nous ne commencerons à évaluer votre dossier qu'après avoir reçu tous les documents exigés, y compris vos résultats de tests de compétences linguistiques. Si nous avons besoin d'autres documents, vous recevrez un courriel de l'Université d'Ottawa. Pour soumettre de nouveaux documents, vous devrez accéder à UO Doc à partir de l'onglet « Applications » dans le haut de la page. Soyez sans crainte. Cela aura une incidence sur le temps nécessaire pour évaluer votre dossier, mais pas sur notre décision. L'évaluation de votre dossier peut prendre quelques semaines. Nous vous enverrons un courriel après avoir pris une décision. Sous-titrage Société Radio-Canada